J'ai pu m'entretenir avec Alan Goursolas qui est arrivé premier sur les CFD lors du concours de trading. Il a découvert le trading en réel il y a à peu près deux ans et son goût de l'analyse technique lui est venu au hasard lors de son BTS banque, lors d'un cours d'analyse financière. Il a vu un graphique s'afficher à l'écran et ça a vraiment attisé sa curiosité. Il s'est lancé dans l'achat de livres sur l'analyse technique, sur le trading et puis il s'est rendu compte que l'analyse était vraiment quelque chose qu'il aimait pratiquer. Au niveau des marchés qui l'intéressent plus particulièrement, il est surtout centré sur les indices, le DAX, le Nasdaq. Il s'est lancé au départ sur le Forex mais finalement avec l'expérience s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus à l'aise sur les indices. Au niveau de la configuration de ses graphiques et de son horizon d'investissement, il est plutôt sur du scalping ou du day trading, il utilise les chandeliers japonais et Akanashi. Il utilise les unités de temps centiques et 15 minutes et puis également les graphiques sur une heure et en journalier pour avoir une idée de la tendance de fond. Au niveau des indicateurs, il utilise le RSI sur 14 périodes, borné à 80-20 et puis également les points pivots qui lui servent pas mal pendant ses analyses. Alors tout simplement, le matin quand il se lance dans son trading, il va repartir de son analyse de la veille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a vraiment pas de biais haussier ou baissier. C'est vraiment la configuration graphique qui va dicter sa prise de position. Il suit bien sûr les nouvelles économiques mais de loin puisque ce n'est vraiment pas ce qui va déclencher les prises de position. Pour ça, il va vraiment rester sur des éléments d'analyse technique. Alors lors du concours, il est resté sur les marchés qu'il maîtrise. Il est resté sur le DAX, sur le Nasdaq avec toujours le CFD. Il a pris bien sûr un petit peu plus d'exposition que ce qu'il se serait permis sur le compte réel. Mais la méthode d'investissement est restée la même, les bougies avant tout. Il s'est aperçu que l'aspect psychologique avait vraiment une grande importance chez lui. C'était sans doute un petit peu là que ça pêchait sur le compte réel puisque en appliquant une méthode similaire sur le compte de démonstration, il arrivait à dégager davantage de gains. Alors c'est vrai que justement, en partant de cette analyse, il s'est rendu compte que sur le compte réel, il avait tendance à couper ses gains trop rapidement, ne pas attendre la limite. Alors qu'au contraire, quand il était dans le cadre d'une position perdante, il attendait que le stop vienne la couper. Donc finalement, en prenant du recul par rapport à ses prises de position et grâce au concours de trading, il s'est rendu compte de ses biais et va essayer de les corriger. J'ai eu l'occasion de discuter avec Areth Ikazoglou, qui arrive premier sur les Turbo 24 et qui a fait vraiment une belle performance. J'ai pu discuter avec lui un petit peu de son approche générale dans le trading et puis de la méthode qu'il avait appliquée pendant le concours. Alors son premier contact avec le trading, c'était en 1998 avec le début de la cotation sur France Télécom. Donc c'est vraiment ce qu'il a marqué et ce qui continue finalement à le porter puisqu'il le cite encore aujourd'hui. Les marchés qui l'intéressent principalement, on va retrouver le Forex avec l'euro dollar, les indices avec le DAX, le Nasdaq, également un petit peu de crypto. En fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est que tant qu'il y a de la volatilité, ça peut tout à fait l'intéresser. Il n'a pas investi depuis 5-6 ans puisqu'il avait moins le temps du fait de sa profession, mais il envisage sans doute de se relancer très bientôt. En tout cas, il a beaucoup apprécié le Turbo 24 puisque c'est un produit justement qui lui a permis d'obtenir un petit peu plus d'effet de levier. Et du coup, quand il était dans le bon sens, de pouvoir réaliser des gains beaucoup plus rapidement. Par rapport au concours, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà une semaine avant le concours, il avait fait sa lecture des graphiques et il savait un petit peu ce qu'il allait faire. Il avait identifié qu'il y avait une configuration baissière sur le Nasdaq. Et donc, c'est vraiment sur cet indice qu'il s'est concentré en faisant des allers-retours à l'achat, à la vente, mais majoritairement quand même des positions vendeuses. Au niveau de la configuration sur les graphiques, il observe plutôt les graphiques 10 secondes à 1 minute, avec également un œil sur le graphique en données journalières pour avoir une vue générale de la situation sur le marché. Au niveau des graphiques, il a une préférence pour les chandeliers japonais, pour Ekenashi. Il regarde aussi les différences baissières sur le MACD et le RSI et puis observe les mouvements de 4 moyennes mobiles, à savoir la moyenne mobile à 16 périodes, à 32 périodes, à 64 et à 128. Bonjour Monsieur Noël et merci de nous rejoindre pour cette interview. Bonjour. Alors bravo pour la première place pour le concours de trading et rappelons qu'en plus, vous avez fait deux belles performances sur Barrière, mais aussi sur Turbo. Oui, tout à fait. Alors on a envie d'en savoir justement un petit peu plus sur vos secrets de traders, ce qui explique cette belle performance. Alors déjà, dites-moi un petit peu, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser au trading ? Alors en fait, je suis passionné de bourse depuis très nombreuses années. Quelque part, c'est mon grand-père qui m'a donné le virus parce que dans son petit village, quand il voyait des camions à air liquide passer, il me disait, tu vois, là, il y a un boulon du camion qui m'appartient. En fait, il avait un portefeuille d'action qui était géré dans une société parisienne et donc il avait entre autres des actionnaires liquides. Et puis, voilà, j'ai attrapé le virus étant au collège. Il y avait un concours organisé par une banque style club d'investissement auquel j'avais participé. J'ai fait des études d'économie. J'en ai même fait mon métier puisque pendant de nombreuses années, j'étais gérant de portefeuille. J'ai depuis changé de profession, mais donc c'est vraiment avant tout une passion. J'aime décrypter les événements dans le monde qui ont des implications économiques et qui ressurgissent sur les actions, les indices, etc. Parfait. D'accord. Et en termes de marché, quels sont vos marchés de prédilection ? Qu'est-ce que vous regardez justement en particulier ? Historiquement, ça a été les actions françaises avant tout. Et aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à trader les indices. En ce moment, j'ai plutôt tendance à trader les indices américains et le DAX. Généralement, plutôt à la baisse puisque ma conviction, à tort ou à raison, c'est plutôt que les marchés sont à des niveaux extrêmement élevés et que la probabilité de baisse me semble assez importante. D'accord. Les marchés américains et le DAX, j'imagine, c'est parce qu'en termes de volatilité, c'est un petit peu plus tonique. Aussi, exactement. Je trouve le CAC un peu plus lourd. Donc, le Nasdaq, le Dow et le DAX, je trouve, il y a aussi beaucoup plus d'intervenants de volume. Donc, j'ai plutôt tendance à trader ces indices-là. Absolument. D'accord. Parfait. Au niveau de la méthode que vous utilisez, qu'est-ce que vous regardez, en fait, soit en termes d'information, soit en termes d'analyse technique ? Quels sont les éléments qui retiennent votre attention ? J'aurais tendance à dire tout quelque part, puisque tout peut influer sur les marchés, que ce soit les événements économiques. Actuellement, on le voit avec les plans de relance, les vaccins, les stats sur le nombre de cas inclus, les résultats des entreprises, les taux d'intérêt. On l'a vu pendant 15 jours, puisque c'est ce qui a un peu déclenché des crises de bénèves. Je regardais, évidemment, quelque part, le matin, j'ai tendance à faire un plan de trading pour bien mettre noir sur blanc ce qu'il faut surveiller. Regarder, regarder le calendrier de la semaine pour voir tout ce qui va pouvoir faire décaler le marché. Je regarde l'analyse comportementale. J'ai plutôt un biais fondamental dans le sens où, logiquement, c'est plutôt les fondamentaux qui font réagir les marchés. Après, je regarde aussi les moyennes mobiles. Je ne construis pas une usine à gaz. Je regarde les moyennes mobiles, généralement, tout au long de 15 minutes et en une heure. Ça peut éventuellement m'aider à identifier des points d'entrée ou de sortie, mais c'est plutôt du fondamental que je regarde. D'accord, plutôt du fondamental. Et alors, du coup, on en vient au concours. Pendant le concours, justement, quels sont les événements que vous avez surveillés ? Quels sont les chiffres sur lesquels vous avez eu les yeux rivés qui vous ont permis de réussir cette belle performance ? Ce qui m'a déjà beaucoup aidé, c'est qu'à la base, j'étais plutôt baissier et que le marché a plutôt, ça a été modéré, mais a plutôt corrigé. En fait, mon idée, c'était que le marché devait corriger. Donc, j'ai cherché pendant les 15 jours à shorter les points hauts, donc le plus haut possible, forcément. Et puis, quand j'avais le sentiment que le mouvement de petites corrections se terminait, a découplé mes positions et a encaissé mes gains. J'ai eu la chance de bien débuter. Donc, derrière, forcément, c'est plus facile parce que vous avez un droit à l'erreur. Sur les barrières, les deux derniers jours, je n'ai pratiquement rien fait parce que j'avais eu la chance de faire des bons coups jusqu'au mercredi qui m'ont donné de l'avance. Et ensuite, j'ai basculé sur les CFD justement pour essayer au cas où quelqu'un ferait un trade exceptionnel et me rattraper à défaut d'essayer de gagner la catégorie CFD. Là, j'ai en fait, comme les marchés ont pas mal corrigé, j'ai alterné short et cool. Mais je crois que j'ai pris aucun trade en dehors du DAX, du NASDAQ et d'autres choses. Oui, c'est vraiment les marchés que vous connaissez le mieux, en fait. Je pense qu'il ne faut pas se disperser. Vous ne pouvez pas, chacun sa méthode, mais trader à la fois le Bitcoin, l'eurodoll, l'or, le pétrole et les indices. Il faut se focaliser sur des points importants parce que déjà, ça demande du temps de tout analyser. Et puis, vous ne pouvez pas être à l'affût de tout. Donc, il faut vraiment être, à mon avis, il faut vraiment être très centré sur quelques éléments pour essayer d'être performant. Malgré ça, vous pouvez, voilà, ça va parce que sur 15 jours, vous avez une bonne performance, que vous êtes un dieu de la gestion. On s'en fout. C'est juste que, voilà, à ce moment-là, j'ai bien perçu le marché, mais peut-être que le concours aurait lieu dans 15 jours. Ma perte serait toute autre. Voilà. Je vois. Donc, je dirais, un des premiers conseils, c'est rester sur les marchés qu'on maîtrise, éviter de trop s'éparpiller. Et si vous deviez donner un peu une autre recommandation, que vous avez, je dirais, quelque chose que vous avez compris avec les années, comme ça fait pas mal de temps que vous êtes sur les marchés ? À mon avis, le nerf de la guerre, c'est le money management. Si vous aurez beau être excellent par moments, si vous avez un mauvais money management, un jour ou l'autre, vous exploserez votre compte. Donc, la prudence, la patience. Je pense que la personnalité et la psychologie de la personne font qu'elle est plutôt faite pour tel ou tel type de trading. Moi, j'ai plutôt une gestion contrariante, parce que j'ai du mal à acheter des marchés qui viennent de prendre 100% depuis un an, par exemple, comme le Nasdaq, parce que le risque de correction, le risque de krach, il est beaucoup plus important que, à mon avis, que de la probabilité de pouvoir gagner 1 ou 2% sur une… ne serait-ce que sur un pullback. Donc, voilà. Moi, je pense que je ne suis pas du tout fait pour le Forex, parce qu'il y a des mouvements hyper violents qui arrachent tout par moment, qui partent sur juste de la géopolitique ou je ne sais quoi. Ça, ce n'est vraiment pas mon truc, par exemple. Après, il y a 50 000 écueils à éviter, il y a 50 000 façons de gagner de l'argent, mais sur la durée, ce qu'il faut, c'est éviter les écueils. Donc, éviter les positions trop risquées, éviter de trader quand on n'est pas disponible, quand on n'est pas zen. Vous aviez fait une pub récemment qui était exactement ce qu'il faut pour faire du trading, quelque part. Il y avait une pub où la personne disait « si vous arrivez à rester zen quand tout s'excite autour de vous », enfin, ce n'était pas tout à fait ça, mais c'était l'idée. « Si vous arrivez à rester zen, si au moment où vous êtes prêt à appuyer sur le bouton, vous êtes déjà stressé à l'idée de prendre la position, il ne faut surtout pas la prendre. » Et puis, je pense aussi qu'il faut faire, par moments, des petites pauses, parce que quand on n'est pas impliqué dans le marché, je pense qu'on est plus lucide pour le décrypter que quand on est avec des positions hyper risquées. Et là, forcément, on passe en mode espoir, notre ressenti, c'est forcément le sens de notre position. Malgré tout ça, ce n'est pas facile. On peut avoir des coups de chance, quelque part, le pire qui puisse nous arriver, c'est peut-être d'avoir un coup de chance et de gagner beaucoup, parce que derrière, on a l'impression que le trading devient facile, alors que c'est beaucoup de rigueur, c'est de la méthode, c'est des petites eaux qui font des grandes rivières, etc. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces précisions. Félicitations encore pour le concours. C'est ainsi que se termine cette série de quatre concours de trading pour cette saison sur nos produits CFD, Barrière, Turbo. Merci à tous les participants. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi Twitter, Facebook et Instagram. Restez connectés pour nos prochains événements. et à très vite avec IG.